... Merci d'être au rendez-vous. Comme annoncé tantôt dans les titres direction, le camp pénal de liberté 6 où les détenus observent une grève de la fente, leur mouvement d'humeur pour dénoncer des actes de torture. Écoutons à ce propos la réaction des détenus. Ces propos recueillis par Fatoumata Seiya. ... Alors, la réaction du détenu que vous aurez l'occasion de suivre certainement au cours de nos prochaines sessions d'information, ça sera avec Fatoumata Seiya Ndir, Seiya détenu, qui dénonce des actes de torture afin de jeter pour les grévices des ex-travailleurs de Sias, d'Amar Sénégal et de la SOTRAC, sensible aux préoccupations de ces déplatés. Mascham, directeur de l'UCJ, promet de ne ménager qu'un effort pour le paiement de leurs droits légaux, qui date pour certains de 27 ans. Écoutons la réaction de Mascham. Ces propos sont recueillis par Théodore Semedo. ... ... qui avaient entamé un mouvement de grève de la faim depuis une semaine. Nous étions venus il y a trois jours pour les rencontrer et solliciter d'abord visiter les malades, vraiment partager leurs peines et ensuite solliciter vraiment auprès d'eux l'interruption, en tout cas de ce mouvement d'humeur qui pour nous est la chose extrême. Il était donc nous de notre devoir de venir les rencontrer, de discuter avec eux et de tout mettre en oeuvre pour qu'ils puissent sursoir à ce mouvement d'humeur et qu'on puisse relancer la machine de négociation. Parce qu'il est quand même de notre responsabilité, en tout cas de la responsabilité du gouvernement du Sénégal, de trouver des solutions à ces difficultés qui traînent depuis plus de 27 ans. Je suis très honoré d'avoir pu acter avec eux au moins la suspension temporaire de ce mouvement d'humeur pour nous permettre de dépasser cette période difficile. Donc le moment pour moi n'était pas tout à fait propice pour avoir l'écoute active des autorités. Mais c'est un problème qui est suivi au plus haut niveau de l'Etat et c'est pour ça que je suis revenu encore aujourd'hui pour réaffirmer la volonté du gouvernement sénégalais à travers les différents démembrements impliqués autour de cette difficile question. Tout simplement pour proposer des solutions de sortie de crise. Ce qui est important c'est qu'on puisse continuer à discuter et que les personnes qui étaient en grève de faim soient soignées. Et dans ce cadre-là nous avons prévu de mettre à leur disposition le médecin de l'UCG pour leur faire une visite médicale et s'assurer qu'ils vont retrouver tous leurs moyens dans les tous prochains jours. Mais surtout, continuer la négociation, aller vers le ministre, aller vers le chef de l'Etat à travers le ministre pour apporter une solution de règlement définitif de cette question. Ma secrétaire générale de l'UCG sur la levée du mandat entre les crèves des ex-travailleurs d'Amand, de Siasse, mais aussi de la SOTREC. Organisation du vote des élections locales prévues dimanche, la Commission électorale nationale autonome évoque des difficultés par rapport au déploiement des superviseurs mais rassurent tout de même sur le contrôle du scrutin selon Issa Salle, membre de la Commission. La Sénat a pris toutes les dispositions pour superviser le déroulement du vote sur l'étendue du territoire national suivant la réaction de Issa Salle. Nous y reviendrons donc certainement au cours de nos prochaines sessions d'information. locales 2022, restons-y, alors c'est pour parler du vote qui sera sécurisé et toutes les dispositions d'ailleurs sont déjà prises. L'assurance est du ministre de l'Intérieur Antoine Abdullahi Félix-Djom qui rappelle qu'aucune perturbation ne sera tolérée avant d'appeler à plus de calme mais aussi et de sérénité. Ces propos recueillis par Momotou Makassar. Je voudrais de façon très claire dire ceci. Chaque citoyen a un droit mais aucun citoyen ne peut aller au-delà de ce que lui permet la loi. Les droits des citoyens doivent être garantis à travers l'organisation d'une élection qui leur permette de faire leur choix. Mais pour autant, s'agissant de la sécurisation du scrutin, il ne fait l'objet d'aucun doute que toutes les dispositions qui doivent être prises l'ont été. Vous pouvez faire votre devoir sans pour autant porter un tort à haut prix. Et porter un tort à haut prix consisterait à faire ou bien dans la provocation de quelque bord où on se situe d'ailleurs ou bien dans la violence. Alors pour répondre très clairement à votre question, je puis vous garantir que toutes les dispositions qui doivent être prises l'ont été et sur cette question, pour terminer sur cette question précise, la seule invitation que je voudrais lancer c'est de venir faire son devoir et de rentrer tranquillement chez soi. Le fichier électoral est fiable et le processus électoral du Sénégal est transparent et fiable. Violence électorale à Kermassar deux membres d'une même famille a pris les vifs par des individus non encore identifiés. Ils sont tous admis aux urgences de l'hôpital principal de Dakar. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi au vendredi alors que les victimes étaient encore dans le salon. Écoutons la réaction de la Chia Omar Kandja et ses propos recueillis par Théodore Simudo. Nous y reviendrons donc au cours de nos prochaines sessions d'information. La violence semble prendre le dessus dans la campagne électorale en vue des locales du 23 janvier prochain. C'est le cas à Sacré-Cœur 2 où la carvane du maire sortant s'est heurtée à des jeunes qui le déclarent non persona non grata s'en est suivie une altercation entre les deux parties suivant quelques réactions recueillies par Ramatoulaï Sarkha. J'ai été informé qu'il y a une bataille au niveau de notre quartier. Une fois sur place j'ai vu que c'est des jeunes du quartier et Barthélémy Diaz lui-même déclare qu'il faut riposter. Il faut que nous frappes, nous jeter des pierres entre autres. Par la suite je lui dis que votre déclaration est très grave en tant que leader surtout en tant que maire. Après il a ordonné à ses gardes de nous frapper. on m'a poignardé moi-même. C'est Barthélémy Diaz qui le dit bien sûr. Bien ou bien les jeunes se sont ruis vers sa maison. Mais les gardes du corps du maire Barthélémy Diaz me rendent tourner d'abord pour les frapper. C'est fait au lieu des blessures. J'étais devant la boutique Barthélémy Diaz a dans son discours critiqué Zator Mbaïa. Les jeunes n'ont pas voulu entendre ces paroles. Ils l'ont hui. Barthélémy Diaz ordonne qu'on le frappe parce que certains jeunes du quartier ont jeté des pierres sur son cortège. Vous voyez mon ami qui filmait la scène. Il a été frappé et par la suite on a pris son téléphone. J'étais en face lorsqu'ils disaient qu'il faut mater les jeunes on m'a pompé dans les yeux et ils ont pris mon téléphone. J'étais avec ma femme on partait à la pharmacie donc dès qu'il y a eu des gravures son garde-corps il m'a tapé il m'a mis une pompe à gaz donc ils m'ont fait rentrer dans la maison après ces gardes-corps sont rentrés dans la maison ils ont blessé un pote il y a la photo ici. Des propos recueillis par Ramatolaïa Sarr alors ces accusations balayées d'un revers demain par le chargé de la communication du maire de Mermouz Sacré-Cœur il s'agit de pape Conary qui accuse ainsi l'autre camp alors la réaction de pape Conary que vous aurez l'occasion de suivre certainement au cours de nos prochaines sessions d'information et nous en venons au lancement du guide de la candidate sur le processus électoral mais aussi à la gouvernance territoriale avec le conseil conseil sénégalais des femmes qui a confectionné le guide pour accompagner dit-il les candidats sur tout durant le processus suivant la réaction du secrétaire exécutif il s'agit de Bintou Sidibé il est avec Mélanie Aminatassam la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est destinée au lancement du guide de la candidate que le COSEF en collaboration avec le comité de suivi de la loi pour la parité a eu à élaborer comme outil pour accompagner les femmes durant tout ce processus électoral et ceci en collaboration avec ONU Femmes qui est un partenaire technique et financier qui a toujours accompagné les femmes dans la marche de leur promotion une ondation au quartier à l'unité 3 de Cœur-Massara sud les populations s'opposent à l'érection d'un bassin de rétention devant l'école ou bien devant leur école mais aussi au niveau de leur unique aire de jeu d'Aoudembaï avec Théodore Semedo On sollicite vivement l'activation de la phase du projet parce que jusqu'à présent cette zone est le puissant des inondations l'année dernière on a perdu toutes les formes d'équipement que comptait l'école ordinateur imprimante etc l'année d'avant aussi c'était le même scénario bon du coup tant que les inondations ne sont pas résolues je pense que le niveau de pauvreté des populations va encore se rendre je vais lancer aussi un message solennel au chef de l'état parce que nous avons appris que le terrain de l'unité 3 qui est à côté de l'école sera transformé en bassin mais je pense que ce serait une technique catastrophique parce que mettre un bassin à proximité d'une école je pense que ça ne va pas deuxièmement ce terrain là polarise plusieurs quartiers parce qu'il n'y a plus d'espace le plus grand espace se trouve au niveau de l'unité 3 qui a quelques infrastructures trois mosquées une école un terrain public pour plus de dix quartiers donc si on transforme ce terrain en bassin je pense que ça peut activer d'autres formes de de sensation d'injustice etc et c'est la fin de cette première partie de cette édition et nous en venons à la dernière ligne droite et c'est la lecture des quotidiens avec Fatou Dioufei bonjour scrutin de dimanche les craintes de la société civile telle qu'elle à la une de Walfo Quotéga Mimi prévient les fauteurs de troubles et déclare qu'il y aura de la sécurité